Europe 1, le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la disparition d'Alain Decourt, on vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. L'historien, membre de l'Académie française, s'était éteint hier à l'âge de 90 ans, mais c'était aussi un homme de médias à la radio et à la télévision, il a marqué l'histoire de la télé. Jérôme Venichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, c'est vrai que l'historien a joué un rôle majeur pour rendre sa discipline accessible à tous. Oui, il était un vulgarisateur hors pair, son style, son ton, sa façon de s'exprimer et de raconter le passé entre patience et passion. Il les avait forgés dans sa formation, dans une connaissance qu'il avait choisi d'acquérir en candidat libre, pourrait-on presque dire, en autodidacte, sans se plier au conformisme de l'enseignement universitaire. Distingué, élégant, l'œil rieur derrière de grosses lunettes, Alain Decourt allait contre les académismes pour se tourner vers la pédagogie, pour parler simplement, être audible du plus grand nombre. Cette volonté de redonner le goût de l'histoire et surtout d'en dépoussiérer l'enseignement, comment mieux la transmettre qu'en utilisant les médias ? Alain Decourt le comprend très vite, très tôt, et l'exerce dès 1951 à la radio d'abord, en animant la tribune de l'histoire, une émission qui occupera les ondes pendant près de 50 ans, jusqu'en 1997 sur France Inter, une longévité exceptionnelle pour un compteur tout aussi exceptionnel. Mais Alain Decourt, c'est aussi un homme de télévision et ça nous rappelle énormément de souvenirs, c'est cet aspect d'ailleurs que les Français retiennent ce matin. Oui, l'historien choisit aussi la télé pour transmettre sa passion à partir de 1956 avec les énigmes de l'histoire sur la première chaîne de la RTF, auquel succédera une émission mythique. Je veux bien sûr parler de la caméra explore le temps. Nous sommes le 14 septembre 1957. Alain Decourt est face à André Castelot. Il consacre cette première à Napoléon et Marie Valevska. Je voudrais tout de même rassurer nos téléspectateurs, certains de nos téléspectateurs et également certains journalistes que nous remercions, qui ont cru que les énigmes étaient mortes. En fait, elles ne sont pas mortes et dans le cadre même de la présente émission, périodiquement, nous ressusciterons certains problèmes mystérieux. Chaque mois paraît une thèse différente sur Napoléon, favorable ou défavorable. Or, comment un homme se dévoile-t-il le mieux ? Eh bien, c'est sans doute quand il est amour. Comment un homme se dévoile-t-il le mieux quand il est amoureux, nous dit Alain Decourt. Amoureux, il l'était assurément. De l'histoire, bien sûr, mais des belles lettres aussi. Et c'est sans doute dans l'exercice de cette double passion qu'il s'est le mieux dévoilée. À la télévision, c'est aussi avec une autre émission qu'il marque les téléspectateurs de l'ORTF, puis d'Antenne 2. Alain Decourt raconte, et ce générique. Entre 1969 et 1987, chaque mois, pendant une heure, parfois en direct, il est seul, face caméra. Un événement marquant, une bataille, la vie d'un homme, d'une femme. Il donne au public le goût de l'histoire, sans notes, sans fiches, sans prompteurs, toujours avec ce phrasé si caractéristique. C'était notre époque, on pouvait faire de la télévision face caméra et parler, raconter des histoires pendant une heure. C'est effectivement toute notre jeunesse. Une disparition qui a provoqué, Jérôme, de nombreuses réactions tout le week-end. Oui, hier soir, François Hollande saluait la mémoire d'un homme qui aimait la France et voulait que la République transmette à chacun la compréhension du monde. Ce matin, Franck Ferrand, le monsieur histoire d'Europe 1, se souvenait, lui, d'un homme d'une délicatesse infinie. C'était dans la matinale de Wendy Bouchard. Il y avait, vous savez, chez Alain Decourt, une politesse. Moi, c'est ce qui me frappait le plus. C'était merveilleux. Cette politesse exquise, cette courtoisie absolument infinie, incroyable. Vous alliez chez lui pour lui demander des conseils, pour le rencontrer. Moi, ça m'est arrivé souvent. Il vous raccompagnait ensuite jusqu'à la porte, très loin. Vous disiez, mes chers maîtres, ne vous dérangez pas. Si, 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 il allait très loin. Et en partant, il disait merci, vraiment, merci infiniment. Je lui disais, mais ne versons pas les rôles. Il y avait chez lui une très grande empathie, la capacité à comprendre la nature humaine. Il connaissait cette nature humaine de façon extraordinaire. Et je pense que si l'on devait garder d'Alain Decourt un aspect, c'est celui-là qu'il faudrait mettre en avant. C'est cette générosité, cette capacité de comprendre les autres. Alors, Alain Decourt était entré à l'Académie française en 1979. Il avait été ministre de la francophonie de Michel Rocard de 1988 à 1991. Avec le metteur en scène Robert Hossein, il avait écrit de nombreuses pièces sur de grandes figures historiques, notamment un homme nommé Jésus en 1984. Alain Decourt était un passeur. C'était le professeur d'histoire idéal, celui que plusieurs générations d'auditeurs et de téléspectateurs ont rêvé d'avoir. Ce matin, son cours magistral est terminé. Il a évidemment marqué la télévision et c'est pour ça qu'on avait envie de revenir sur ce parcours ce matin dans cette émission. Je précise que Franck Ferrand consacrera cet après-midi son émission sur Europe 1 au cœur de l'histoire pour rendre hommage à Alain Decourt qui nous a quittés donc à 90 ans. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Sous-titrage Société Radio-Canada